Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la troisième des cinq manches de ce championnat de Audi TT Cup. Direction les Pays-Bas aujourd'hui, nous sommes à Zandvoorde sur le petit tracé proche de la mer du nord et nous allons nous attaquer à la troisième épreuve avant de partir en Autriche sur le Red Bull Ring et de finir en beauté avec un retour aux sources puisqu'on terminera en Belgique cette saison. Vous le savez, l'Audi TT Cup pourrait arriver rapidement dans une saison 2016, donc pourquoi pas sauter le pas et poursuivre avec la nouvelle machine dans une prochaine saison. Pour l'heure, un point sur le classement, nous sommes donc toujours devant l'Appalainen et au consort, ça a l'air d'être motivant. C'est parti pour découvrir ensemble cette piste de Zandvoorde. La sortie de la grande courbe et on s'élance pour donc un tour de découverte de cette piste de Zandvoorde. Le premier gros freinage ici. La courbe de Tarzan. Virage très technique avec ses tractions. On relance ici dans un petit S gauche-droite qui peut se passer en troisième. Et on relance. Alors selon l'étalonnage de la boîte, vous pouvez aussi passer en troisième cet enchaînement, ce que je ferai certainement pour soulager le moteur au fur et à mesure du week-end. On continue dans les enchaînements ici. Une butte de laquelle il va falloir compenser le délestage pour tomber en quatrième afin de savoir prendre cette courbe à droite. On rase ici le vibreur. On sort, mais attention, pas trop large puisque la piste est incurvée. Ici, on soulage simplement en quatrième. On s'accroche au vibreur pour faire tanguer la voiture. Ici, en deuxième. J'étais un peu tard sur les freins. Un nouvel enchaînement qui nous amène dans le troisième secteur. On freine ici en trois. J'ai été complètement au large. Ce n'est pas du tout la bonne trajectoire que j'ai prise ici. La relance vers l'un des points les plus névralgiques du circuit. La chicane du troisième secteur qui permettrait d'effectuer certains dépassements en course. Et on peut y aller un peu plus allègrement sur les vibreurs. Et on a enfin le double droit. Le premier se passe en trois. Le deuxième en quatre. Et on sort. On passe la cinq. Un des endroits où on va pouvoir rapidement inscrire un des push-to-pass pour réaliser un beau chrono en qualification. Voilà. On sort ici en cinq. Donc voilà. Il y a encore du travail. Mais voilà. Un tour de présentation de cette piste de Zandvoort. Samedi, le début des hostilités avec la séance qualificative qui débute ici sur le Zandvoort de Circuit de Parc. Et on quitte la voie des stands pour débuter notre tour. Et on se retrouve pour vivre notre première tentative ensemble d'ici quelques secondes. On laisse s'échapper les voitures devant nous. Et on lance notre tour rapide. Et on est plutôt bien. On essaie de ne pas sortir trop large. Et on utilise le premier push-to-pass alors qu'on a encore deux roues dans l'herbe. En sixième au bout de la ligne droite. On passe en trois pour la courbe de Tarzan. Début de tour plutôt propre pour l'instant. Même si on attaque beaucoup sur les bordures. On utilise ici un deuxième push-to-pass dans cette section rapide. On repasse en quatre. Ce qui se passe bien pour l'instant. Premier secteur dans le vert. 47 secondes. Neuf dixièmes pour nous. Ici, on va accrocher le vibreur. On était peut-être un petit peu trop loin. Le délestage au freinage. On fait basculer l'arrière de la voiture. On est bien dans ce premier tour calife. Pour l'instant, c'est Müller-Matson qui est le plus rapide. Vous le voyez. Et il vient de réaliser le meilleur chrono devant Frank Biela. Les premiers chronos qui tombent. Avec notre push-to-pass. Elle est dans la ligne droite. On le libère maintenant. Voilà. Le petit boost de puissance. Oh, et on est deuxième pour l'instant aux côtés de Müller-Matson. Ça promet pour la séance qui suit, c'est-à-dire la course. La pole position donc à l'issue de cette séance qualificative pour le Danois Müller-Matson. Avec sa voiture numéro 17, nous partirons à ses côtés. Sur la première ligne, la seconde est composée de Kisiel et de Frank Biela. Suivent Piz et Seidel. La voiture numéro 4, vers 19, aux couleurs d'un célèbre magazine masculin. Ouvé Alzen sera septième devant Aufbauer pour la quatrième ligne. Suivent Under Lindholm. Quant à Mark Lund, il est douzième. Et la Palainen, treizième. De quoi nous promettre donc une belle bagarre dans la troisième manche de cette saison Audi TT Cup. Müller-Matson qui est bien parti. On va déjà chercher un push-to-pass au départ pour essayer d'aller bien se récupérer. Oh, il va plutôt freiner Tark autre chose. Et Kisiel qui passe. Non, finalement, elle reste troisième devant Frank Biela. Départ qui a été beaucoup plus sage que ce à quoi nous avons assisté au Nürburgring, notamment lors de la première manche. On passe sans encombre le premier secteur de cette piste de Zandvoort. On est deuxième et Müller-Matson qui prend déjà une belle avance avec quasiment 15 secondes. Vous l'avez vu, l'utilisation du push-to-pass dans les premiers hectomètres de cette course. Et Müller-Matson qui est bien décidé à aller chercher la victoire. On va tenter de l'en empêcher, mais pour l'instant, le pilote de la voiture numéro 17 fait un gros, gros boulot. Oh, et ça sous-vire pour nous. Ça a pas mal sous-viré. Et on est toujours devant, donc Kisiel, Frank Biela, Pitts et Seidel. Ça n'a pas bougé. Et c'est compliqué avec ses tractions. Et on va bientôt conclure le premier tour ici. 15 minutes de course, on vous le rappelle. Pour cette Audi TT Cup. Et la dernière relance. Et on doit attendre avant de balancer. Voilà, le push-to-pass, c'est fait. Oh, et ça va peut-être aider le pilote belge à revenir sur Müller-Matson. Et la voiture numéro 17 qui couvre donc ce premier tour au commandement. Le Danois résiste pour l'instant, mais les attaques deviennent vraiment menaçantes. Le pilote belge qui essaie de se placer à tout prix en tête. Pas de nouvelles de Lappalainen, qui n'a pas pris un excellent envol lors de cette troisième manche. On rappelle un des prétendants au titre, il va rester deux courses. Après celle-ci, il faudra aller voir en Autriche pour nous retrouver. Sur le circuit baptisé depuis peu Red Bull Ring, anciennement Spielberg. Ou encore, là, un ring pour les plus anciens en Autriche. Donc, avant de finir la saison sur la piste de Spa-Francorchamps. Qui déterminera sans doute le nom du champion de cette Audi TT Cup 2015. En tout cas, pour l'heure, c'est Müller-Matson qui mène toujours les débats ici à Zandvoort. Nouveau passage à la chicane, on y va sans résistance sur les vibreurs. Une Audi TT Cup qui est plutôt résistante. Une voiture qui supporte bien les coups, entre autres, de pare-chocs et de portières. Attention, on était large, là. Et on utilise un nouveau push-to-pass. Et avec l'aide de l'aspiration, peut-être. On va aller chercher Müller-Matson. Et c'est qui, ciel ? Franck Biela, maintenant. En 1'49'592 qui est le plus rapide. Et nous, on freine à la limite d'aller percuter Müller-Matson. Que c'est serré. L'autre bel jeu de ce championnat, Eric Van de Poel. Le fils d'Eric Van de Poel, Alexis, 14e. C'est encore compliqué pour certains ici. Michaela Kutolinski a pris un bon départ également. Elle est pour l'instant 9e de cette épreuve. Alors qu'elle partait au-delà du top 10. Si j'ai bien vu au passage du tableau sur la gauche. Elle devait être 9e. À moins que mes yeux m'aient trompé. En tout cas. Toujours à la chasse de Müller-Matson qui tient la demi-seconde. Même si on se rapproche sur certains freinages. Nous ne sommes pas encore en mesure d'aller le chercher. Mais pour l'instant, on l'intimide. C'est plus le programme. Mais attention parce que si on ralentit. Ici, elle peut revenir derrière. Et Franck Biela également. Il y a un détachement pour les 4 premiers pilotes. Il faut après mettre 10 secondes derrière nous. Pour retrouver le 6e de cette épreuve. En tout cas. La chasse est ouverte. Attention parce que là, j'ai été un petit peu déstabilisé sur l'entrée de cette chicane. Et ici, elle, qui peut revenir. Oui, j'ai donné un grand coup de frein. Ce n'était peut-être pas la meilleure solution. Nouveau push-to-pass. Un peu tardif certes, mais toujours utile. J'imagine que devant, Muller-Matson se défend également. Franck Biela continue d'améliorer le record du tour. 9 minutes dans cette épreuve. Il est tombé 15e. Autant pour moi. On est large. On est très large de notre côté. Et qu'ici, elle, qui est à une seconde et qui, heureusement pour nous, est à la lutte avec Franck Biela. Oui, 10e entre les deux voitures pour le podium. Attention à ne pas abuser non plus des limites de cette piste de Zandvoort. Et Muller-Matson, bien installé. Au commandement de cette épreuve, pas encore de réelle attaque subie par le Danois. Est-ce qu'on peut renverser la tendance dans cette deuxième partie d'épreuve ? Qui va débuter d'ici moins d'une minute. Et l'écart avec Kiciel qui est maintenant d'une seconde et deux environ. Mais quelle différence avec le reste du peloton. Oh, et on est bien. On est très, très bien. Et on va aller à la poussette sur Muller-Matson. Et le sous-virage toujours autant présent sur ces voitures. Le coup de push-to-pass. Ce boost qui, pendant quelques secondes, augmente. La puissance de notre moteur de quelques chevaux. Vous découvrez l'écart avec... Oh, et le contact ! Le freinage complètement loupé. Et on est dans le gravier. Et on peut repartir. Mais quelle erreur ! Oh, le freinage complètement loupé. Muller-Matson, du coup, en tête. La voiture ne semble pas avoir subi beaucoup de dégâts. Mais quelle erreur ! Quelle erreur de notre part. J'ai freiné au panneau trop tard. Et c'est quelque chose de très délicat avec cette voiture. Ah, malheureusement. Là, j'ai perdu très très gros. On est cinquième. Ce n'est pas une catastrophe non plus. Mais j'ai complètement loupé mon freinage. Et ce n'est pas la première fois que je commets ce genre d'erreur avec cette audité take-up. Ça m'était déjà arrivé dans l'énervement également lors de la deuxième manche au Paul Ricard. Et attention à ne pas répéter trop régulièrement ce genre de manœuvre. Parce que la sanction, là, a été tout à fait correcte. J'ai été taper les rails, les armes-côtes dans la courbe de Tarzan. Mais ça aurait pu être beaucoup plus grave. Et on se retrouve, du coup, perdu en cinquième position dans un No Man's Land complet. Six secondes derrière Pitts. Et quatre secondes, neuf, cinq même devant Seydel. Et maintenant, c'est maximum attaque. Il faut absolument revenir et marquer des points. Alors attention, la cinquième place est une bonne chose. Il ne faut pas non plus dramatiser. Mais là, j'ai été surpris par le freinage de Müller-Matson. Et là, je suis en train de faire souffrir véritablement ma boîte de vitesse. Ah, l'erreur, l'erreur bête commise au bout de ligne droite. Allez, le push-to-pass toujours actif. Et on va essayer maintenant d'aller remonter sur ce peloton. Et pourquoi pas. Vous voyez, ça passe au freinage. Mais là, j'étais seul. Je n'avais pas calculé que Müller-Matson allait freiner très tôt. Peut-être pour me montrer aussi qu'il n'était pas content de la manœuvre en sortie de chicane. Où j'ai été, tout simplement, lui, titiller le pare-choc. On revient tout doucement. Quatre secondes, sept. On essaie d'œil. Elle est complètement en train de décrocher la pilote de la voiture numéro 99. Et il va rester moins de cinq minutes. Attention, parce que là, j'ai été beaucoup délesté. Et il nous reste sept push-to-pass. Il va falloir les utiliser à bon escient. Parce qu'il ne va pas rester sept tours. Trois tout au plus. Et attention, parce que ça peut faire basculer le classement également. On rappelle qu'on est en tête avec 40 points. La deuxième place est à 25 points. Et Müller-Matson qui pourrait faire un coup d'enfer dans cette saison. On a tout simplement dépassé la limite. Ah, je m'en veux véritablement. Mais il va falloir réagir rapidement. Attention, avec la transmission qui a souffert. Et là, on est bien ressorti. On est bien ressorti. Oh, une voiture qui rentre ! Et Franck Biela au stand ? Franck Biela est au box. Que s'est-il passé ? Il se passe surtout qu'on récupère le tour le plus rapide. Mais également le pied de podium. Alors ça, c'est un coup de théâtre. L'arrêt au box de Franck Biela. Alors qu'il était tranquillement installé sur le podium. Quelle mauvaise surprise pour Franck Biela. À nouveau, Pouche-Tou passe ici pour essayer d'en profiter tant qu'on est pied à fond. Mais que s'est-il passé pour le pilote allemand ? Certainement une pénalité. Comme quoi, avec un petit peu de chance. Tout cela pourrait finalement nous sourire. En tout cas, Muller-Matson est bien installé en tête. Devant Kiciel. Ça, ça ne bouge pas par contre la troisième place. Nous remontons sur Pitz. Et Seidel qui accède du coup au top 5. Ouerzen, sixième. Aufbauer, septième. Tong, huitième. Il partait onzième sur cette grille de départ. Et on est en train de malmener la transmission de cette Audi TT Cup. Attention parce que devant, Muller-Matson qui est maintenant sous la pression de Kiciel. Et ça pourrait faire nos affaires au championnat si Kiciel remportait cette course. On va voir avec l'aide du push-to-pass si on peut revenir se blottir dans l'aspiration de Pitz. Sept tours couverts par Muller-Matson. Toujours en tête. Il reste deux minutes. On est dans l'avant-dernier tour de cette épreuve néerlandaise. Et on sent qu'au niveau du train avant, les pneus commencent à perdre de leur précision. Passage en troisième. Et ça glisse aussi pour Pitz, vous l'avez vu. Le train avant de sa voiture qui est en train de devenir un peu moins précis également. On continue avec les push-to-pass. On utilise tout ce que l'on a dans ce secteur-ci qui est pied à fond pour revenir au contact de Pitz. Et ça marche bien, regardez. On est quasiment en contact alors qu'il va rester, je crois, un tour de course après celui-ci. Et Pitz en difficulté. Quant à nous, ça va encore. Le train avant gauche, c'est ça, il est en train de flancher, vous le voyez. C'est passé au jaune. Trois push-to-pass. Et il va, je crois, nous rester un tour après celui-ci. Oh, le pilote de la voiture numéro 26. Légèrement en difficulté. On va tenter l'extérieur ici. Il n'y a pas la place, on met deux roues dans l'herbe. On le touche. On va prendre notre temps. Ce serait dommage de tout perdre pour une manœuvre. Alors que devant, il y a une seconde entre Muller-Matson et Kiciel. Ça y est, c'est officiellement la dernière boucle de cette troisième manche du championnat d'ITT Cup. On va voir si le podium est à notre portée. Et à l'issue de ce tour, on va tenter d'utiliser les deux derniers push-to-pass qui vont être à notre disposition d'ici quelques secondes dans la remontée. Voilà, c'est tout juste. On les active, le premier en tout cas. Et il nous en restera un. Et je crois que c'est la première fois de la saison qu'on les utilisera tous en course. Oh, et Muller-Matson sous la pression pour la victoire. Ce n'est pas fait encore. On les voit dans le fond de l'image en train de se battre comme des chiffonniers. Et quant à nous, la troisième marche du podium est encore un objectif réaliste. Face à la voiture bleue, juste devant nous de Pits. La voiture numéro 26. Que l'on pourrait pourquoi pas aller attaquer à la chicane. C'est une possibilité même si on sort toujours très mal. De ce gauche, la relance maintenant. Le freinage. Et on ne peut rien face à Pits. Et à la relance. Le petit push. C'est ici qu'on a besoin de toute la puissance. Et on freine tard. Est-ce que Pits peut croiser ? Oui. Ah, et malheureusement. Ça ne suffira pas. Et on termine donc quatrième de cette manche. Deux ans de Vort. Consolation tout de même avec le tour le plus rapide dans cette troisième course de la saison. Voici les résultats. La victoire donc pour Muller-Matson. Devant Kiciel, nous terminons quatrième derrière Pits. Qui aura donc bien défendu sa position. La cinquième place pour Seidel. Sixième, Uwe Alzen. Half-Power, septième. Tong, huitième. Et Mark Lund termine, quant à lui, neuvième. Le classement général avec donc le leadership pour nous. Simplement sept points devant. Et bien Muller-Matson. Ça risque d'être très serré. Pits prend la troisième place devant. Kiciel et Lapalainen glissent au cinquième rang de ce classement. Et Alzen est sixième. Et Amweg, septième. Voilà donc pour les résultats de cette manche de Zandvoort. On se donne rendez-vous très vite pour vivre ensemble la prochaine course qui aura lieu en Autriche. Vous l'avez entendu sur la piste de Zeldweg. D'ici là, portez-vous bien. Bon amusement en piste les amis. Et à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501